Peter Milderud, Edouard Gall, Victoria Max Teurer, Patrick Kittel. Et quand on descend le classement, on retrouve Claire Gosselin à la 11e place. On ne prend pas trop de risques en disant que Claire va terminer à la 12e place, puisque rentre Monica Theodorescu, la dernière à s'élancer ce soir ici à Lyon. On serait peut-être juge avant Camel alors. J'ai eu de la chance. C'est quelque chose qui vous tente après, d'être juge, pour l'instant Cavalière ? C'est un métier difficile, ce n'est pas toujours marrant, mais pourquoi pas ? Au moins pour savoir comment c'est d'être de l'autre côté. C'est important, je pense, de faire un peu de tout. Vous êtes plus tolérante quand vous trouvez que votre note n'est pas bonne, ou parce que vous avez vécu dans une... Oui, je pense que je comprends mieux. Je comprends mieux parce que je sais qu'on peut avoir un point de vue différent. qu'on peut faire des erreurs aussi. Voilà. C'est bien de connaître un peu toutes les facettes du sport. L'entraînement, le rôle de cavalier, le rôle de juge, tout ça va bien ensemble et bien complémentaire. Allez, une cavalière que vous connaissez bien, forcément. Monica Theodorescu avec Whisper. Cheval bavarois, a priori, de 13 ans, par Weltit et Weltstar. Quatrième du Grand Prix en ouverture de cette équipe à Lyon, avec 71, 383. Elle est la dernière à pouvoir aller déloger. Oula, Salzgeber. Un couple qui a été détecté il y a un bon moment déjà, puisqu'en 2005, il est remporté en Allemagne le Nuremberg-Burk-Pokal, qui est l'épreuve, en fait, pour les jeunes chevaux de petits tours. Donc, ils ne sont pas passés entre les mailles défilées. Ils ont tout de suite été repérés. Sous-titrage ST' 501 On n'avait pas eu beaucoup de musique classique. Depuis le début, on avait plutôt de la variété, de la comédie musicale. C'est pour ça que c'est toujours une valeur sûre. Comme en patinage artistique. Une bonne musique classique, ça passe toujours. Vous avez fait des stages avec Monika, quand elle était avec l'équipe de France ? Non, j'étais encore Julien, mais j'ai le cadre quand elle travaillait avec nous. Et je travaille avec son successeur, par contre. Donc, ça a une des meilleurs souche trop. On va en remplaçant un autre. Si on veut aller chercher les meilleurs, ça se passe souvent de l'autre côté du Rhin, là-bas. Sous-titrage ST' 501 Ça permet de se dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est une autre génération, mais Monika aussi est tombée dans la marmite. Toute petite. Mais encore, tradition familiale. C'est assez contagieux comme truc, les chevaux, finalement. Est-ce que vous avez des cavaliers qui percent au niveau du dressage et qui sont tombés dedans un peu par hasard ? Ça arrive, ça ? Ou la plupart des cavaliers ont quand même des antécédents équestres ? La majorité. C'est très, très rare d'avoir... Il y a beaucoup de fils et filles. Ça, c'est évident. Peut-être aussi parce que les disciplines comme le dressage n'est jamais diffusée à la télé, pratiquement, et que ça ne peut pas susciter de vocation. Puisque les gens ne savent pas que ça existe. On regardait l'obstacle, l'épreuve de cet après-midi. Il y avait aussi beaucoup d'enfants professionnels. On a eu un mouvement très, très intéressant, là, avec une ligne de changement de pied au temps. Bon, la première était un peu rapée, mais dans l'idée, une ligne de changement de pied au temps, une pirouette, et continuer la ligne de changement de pied au temps. C'est très, très original. Et voilà le sourire, sur l'avisage de l'Allemande, Monica Theodorescu, qui en termine avec Whisper. Un trio allemand est à envisager. Un trio tête. On avait trois au départ. Quelque chose me dit qu'on va en retrouver. Trois à l'arrivée sur le podium. C'est fort probable. On en a déjà deux à coup sûr. Oula, Salzgeber avec Herbe, en tête avec 81,625. Isabelle Verthe est deuxième avec Varumucht, avec 80,075. Et ensuite, il y a un gros trou avec la troisième, Valentina Troupa, l'italienne, et Chablis, 74,800. Et on verrait bien Monica Theodorescu pour s'intercaler entre Isabelle Verthe et Valentina Troupa. Monica, le public sait que vous avez beaucoup apporté à la France et le public vous aime bien ici. Vous êtes satisfaite de votre reprise ? Oui, c'était du plaisir. J'aime tellement monter avec la musique. Et ça a bien fonctionné avec la musique. Et je suis très contente. Merci. C'est un match de l'Allemagne contre l'Allemagne ici. Et oui, Allemagne contre l'Allemagne. Un petit peu d'Italie, un petit peu de Pays-Bas. Et Claire Gosselin qui va terminer 12e avec Caramel de l'auture. Allez, la note, on attend la note de Monica Theodorescu pour valider ce podium ici à cette Coupe du Monde d'Equitte à Lyon, la Coupe du Monde de Lyon, l'étape française de dressage sur cette Rimacra World Cup. Il reste un petit juge. Le juge B met souvent du temps à noter. C'est normal, c'est le président des juges, c'est le chef suprême. Il peut prendre son temps. D'accord. Il y a un petit passe droit. C'est lui qui fait les règles. On voit au paddock, on se prépare. Voilà, Monica Theodorescu, 77 points, 400. On est forts, on l'avait prévu. Troisième, voilà. Troisième de cette étape lyonnaise de la Coupe du Monde de dressage Monica Theodorescu avec Whisper, 77 points, 400. On va voir le tableau de classement définitif. Le voilà. Un Allemagne, Oula Salzgeber, deux Allemagne, Isabelle Vert, l'Aromnich, trois Allemagne, Monica Theodorescu avec lui. Merci.